Salut les canards, alors ça veigne ? Aujourd'hui on va faire un petit point sur les jeux free to play à commencer ou à reprendre en 2019. Je tâcherai d'utiliser des mots simples et de faire relativement court, histoire de ne pas trop vous tenir la jambe pendant 15 ans. C'est pour ça que j'ai réuni 2-3 jeux gratuits par catégorie. On commence tout de suite avec les MOBA. League of Legends, le plus connu des MOBA, est sûrement celui que j'essaie d'apprécier au mieux, comparé à la concurrence. J'aime son choix de champion et les possibilités qu'il peut ouvrir à travers ses différents modes. Smite, le MOBA à la troisième personne et si on peut dire celui qui fonctionne le mieux dans sa catégorie. Smite propose des dieux issus de différentes mythologies et ressemble fortement à la plupart des MOBA. Farmer, acheter, tuer et détruire les objectifs. HOTS, le MOBA par Blizzard venant des origines de tous leurs jeux confondus. Ce MOBA est différent des deux premiers car celui-ci ne propose pas de système de farming et de boutique. Ici, votre XP est partagé avec votre équipe et la seule stratégie compte pour amener la victoire face à vos adversaires. Je vous envoie en plein jeu d'action avec un de mes jeux préférés, Warframe. Avec 5 millions de joueurs, Warframe est le meilleur jeu d'action mélangeant RPG et TPS. Vous incarnerez une race humaine presque éteinte à la recherche d'anciennes armures et armes. Pour vous aider à reconquérir le système solaire en proie à la guerre de multiples factions. Seul un troll ou un hater ne peut pas apprécier Warframe à sa juste valeur et pour les autres c'est juste de la mauvaise foi. Je pense que je ferai un jour une vidéo sur Warframe expliquant pourquoi il fait partie de mes jeux préférés et pourquoi j'ai autant d'heures de jeux dessus. Skyforge. Skyforge est presque une copie de Warframe, si on peut dire. Lui, il propose l'incarnation de Dieu et ce vœu est un TPS RPG. Vous combattrez vos ennemis dans différents niveaux en suivant une histoire mêlée en fantasy et mecha. Le jeu a su changer pas mal de ses critères, notamment envers son système de farming qui était très limité à l'époque de son lancement. D'ailleurs, une nouvelle extension nommée News Horizon est annoncée pour le 9 avril 2019. On enchaîne avec la catégorie la plus vaste et c'est la raison pour laquelle je vous donne ce que j'ai préféré sans aucun ordre de préférence. Terra, le MMORPG d'action de Bluehall, payant à sa release et devenu free to play en 2013. Terra propose différents traits à ses classes venant d'univers d'heroic fantasy allant du tank au DPS. Petite particularité pour ce MMO est son côté politique qui incite les joueurs à élire un Van Ark qui dirigera les ressources et l'économie du royaume. C'est d'ailleurs le seul MMORPG auquel je joue en ce moment. Star Wars The All Republic est LE MMORPG d'une des plus grandes franchises au monde. Il respecte très bien le lore de l'univers de George Lucas et sait nous intégrer à son jeu grâce à son gameplay dynamique qui mélange RPG et action. Il met à disposition un système de housing personnel et de guild en plus de la gestion d'une économie venant de l'artisanat et des quêtes épiques. Neverwinter est le dernier des MMORPG de cette vidéo et lui est né de la licence Donjons et Dragons. C'est un RPG d'action gratuit disponible sur Steam qui nous envoie dans un monde féerique rempli de dragons, d'orques et d'elphes. Un peu à la Tolkien sans l'anneau, sans le Mordor. On entre dans le feu de la guerre avec 2 FPS. C'est déjà assez compliqué de vous en proposer car j'ai moi-même du mal à vouloir se me mettre sur des FPS gratuits. Paladin, le FPS des développeurs de Smite en guerre contre Overwatch à cause de leurs nombreuses similitudes. Ce FPS proposera de multiples modes de jeu où on va devoir se mettre sur la tronche avec toutes les différentes classes. Il met à la disposition de ses joueurs des cartes plus plates qu'Overwatch, ce qui évite de prendre l'avantage sur d'autres équipes en utilisant le terrain sa guise. Counter Strike Global Offensive. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de présenter CSGO en 2019. Il est le jeu d'une licence de FPS le plus joué depuis des générations, notamment grâce à son mode compétitif qui met en guerre deux équipes à lutter l'une contre l'autre avec pour objectif de détruire une zone ou au contraire de désamorcer l'objectif. Il est passé free to play en fin 2018 et a même son battle royale. Bon, je ne m'attarderai pas là-dessus, vous savez ce que j'en pense si vous avez vu ma vidéo critique. Si vous êtes un amateur de sandbox à la façon Minecraft, alors ces deux jeux-là seront faits pour vous. Trove est un des sandbox singuliers qui met à la disposition des joueurs plusieurs classes qu'on pourra améliorer et équiper. Le jeu pousse le vis en ajoutant des montures et des ailes permettant de voler plus haut et plus loin. Le jeu est basé sur un système de difficultés par étapes, vous allez parcourir plusieurs univers à la recherche de meilleurs équipements à travers différents donjons seuls ou accompagnés de vos amis ou d'une guide. Évidemment, Trove n'a pas oublié son côté sandbox, donc vous aurez aussi la possibilité de faire votre maison et de la décorer avec la tête des boss que vous aurez chassé. Creativerse est le jeu gratuit qui se rapproche le plus de Minecraft. Il propose presque la même chose en passant par le système de craft, de chasse et de survie. Creativerse a la possibilité d'étendre son univers avec l'aide de la communauté Steam. Petit plus chez Creativerse et son système de déplacement qui nous propose même de voler. La particularité de ce jeu vient aussi de ses plans de travail qui permettent de construire des choses à l'aide de plans réels en 3D sur la carte qui va vous aider à construire les plus belles demeures du jeu. On va passer rapido sur la catégorie des fouloirs avec deux des jeux de combat comme Kyler Astint, le jeu de combat 3D proposé gratuitement par le Windows Store. Il saura remplacer le Grand Mortal Kombat et vous comblera de ses combos à travers ses multiples combattants tout aussi charismatiques les uns des autres. Brolala, le Smash Bros gratuit pour PCiste est adoré par Oxen. Il vous laissera le choix entre plusieurs personnages dont Rayman que vous pourrez équiper de différentes armes pendant le combat. Vous aurez différents modes entre classer et match à mort à plusieurs joueurs. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour pour ce premier épisode des jeux gratuits à reprendre ou à faire en 2019. J'espère que ça vous aura plu et pour toi qui me découvre, je te conseille de t'abonner à ma chaîne pour rejoindre notre mara canard et d'activer les notifications afin d'être au courant des nouveautés. Tu peux aussi laisser un avis dans les commentaires mais pas de prise de bec. Et en attendant notre prochain conflit de canard, je vous souhaite à tous bon vent. Bisous bisous.